Le projet de loi de finances 2023 ne cesse de faire parler de lui, notamment concernant les mesures relatives à la retenue à la source de l'impôt pour les professions libérales. Les grèves et les sit-ins se multiplient, mais le gouvernement refuse pour l'instant de faire marche arrière. Après la fin de l'affronte des avocats qui s'est réglée en apparté avec le chef du gouvernement dans une perspective win-win, comme on dit aujourd'hui, c'est au tour des médecins, notaires, courtiers, architectes et plusieurs autres professions libérales de réclamer un réaménagement de leurs futures conditions fiscales. Les troupes sont en ordre de bataille et la fronte fiscale est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. La revendication est claire, maintenir le système déclaratif des impôts. Le gouvernement va-t-il finir par céder aux compromis comme avec les avocats ? Les revendications des syndicats des professions libérales sont-elles légitimes ? Et qu'en est-il de la crédibilité de l'État dans cette affaire ? Nous y répondrons dans quelques instants, juste après le générique. Premièrement, quelle est la mesure tant contestée par les représentants des professions libérales ? Il s'agit des nouvelles dispositions du projet de loi de finances 2023 relative à la retenue à la source de l'IR, l'impôt sur le revenu. Car il est utile de le rappeler, le régime fiscal en vigueur jusqu'à aujourd'hui au Maroc est celui du système déclaratif, à savoir le fait de calculer l'impôt sur la base des résultats après la déduction des charges. Cela implique un certain degré de confiance entre l'État et les contribuables. Or, en décidant d'adopter un mécanisme de retenue à la source, l'État rend implicitement ce contrat de confiance. Il ne s'agit donc pas d'un simple changement du taux d'imposition, mais d'un changement graduel du régime fiscal à travers l'abondance du mécanisme déclaratif des impôts. Cependant, si ce nouveau régime permettra certainement d'accroître le recette fiscale, il n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Premièrement, pour bien comprendre le mécanisme, quand l'impôt est retenu à la source, ce n'est plus le bénéfice de l'entreprise ou de la personne morale qui est imposée, mais le chiffre d'affaires lui-même. Or, le volume du chiffre d'affaires ne nous renseigne en rien sur la performance finale de l'entreprise, puisque bien qu'avec un chiffre d'affaires important, le résultat d'une entreprise peut être négatif si les charges et les dépenses sont supérieures aux recettes. Dans ce cas de figure, vous pouvez toujours récupérer auprès de l'État le surplus d'impôts que vous avez payé, un peu comme pour la TVA, mais vous devrez vous armer de toute la patience du monde, car l'État, et ce malgré tous les efforts consentis, demeure un mauvais payeur. Au casse-tête chinois, mais pour le coup marocain de récupération de la TVA, viendra s'ajouter celui de la récupération éventuelle de l'IR ou de l'IS. De même, et sur un autre registre, l'inflation gonfle artificiellement le chiffre d'affaires en raison de l'augmentation des coûts des charges et des dépenses matérielles, matières premières, masse salariale, etc. avec même potentiellement une baisse de votre volume de vente si le prix final augmente ou de la marge de profit si le prix final ne change pas. Autre limite de ce régime fiscal, le potentiel est fait de vases communiquants au profit de l'informel et de la fraude fiscale. Si l'on prend comme exemple un médecin qui, tout en possédant un cabinet, réalise une intervention chirurgicale dans une clinique privée, le montant qu'il percevra sera désormais déduit à la source de 20% par la clinique pour le compte de l'État. Car pour les médecins, ne sont concernés par la retenue que les revenus réalisés en dehors du cabinet. Encore faut-il que ces montants soient déclarés, car dans certains cas, et je ne vais pas généraliser, la part du médecin dont la facture fournie par la clinique est soit non déclarée, soit sous-déclarée. Puisque dans ce cas de figure, le règlement se fait en liquide. Il vous suffit de réclamer une facture à la clinique pour constater dans certains cas que ce que vous avez payé réellement est supérieur au montant déclaré sur la facture, ce qui peut vous poser des problèmes au niveau du montant que vous comptez récupérer auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale. Peut-être qu'une manière de régler le problème serait d'interdire le règlement en espèces au niveau des cliniques afin d'avoir une traçabilité complète et pouvoir faire des recoupements. Mais le PLF ne va pas jusque-là. La problématique est globalement la même pour les autres professions libérales. Seuls les avocats ont réussi pour l'instant, à coup de grève, à arracher au gouvernement un semblant de compromis mais qui demeurent toujours fragiles. Concrètement, pour ces derniers, l'accord prévoit concernant l'IR une baisse des avances à verser sur chaque dossier déposé au tribunal de 300 à 100 dirhams, une exonération de l'IR des avocats nouvellement inscrits au barreau pour une durée de 5 ans, une exclusion des dossiers à caractère social de l'IR et une baisse de la retenue à la source de l'IR de 15 à 10 % pour les avocats personnes physiques et de 10 à 5 % pour les sociétés civiles professionnelles d'avocats. Un réaménagement intéressant en attendant le prochain bras de fer mais qui ne remet pas en cause le principe lui-même. Maintenant, en quoi cela risque-t-il de porter atteinte à la crédibilité de l'État ? Eh bien, premièrement, la rupture actée du contrat de confiance propre au régime déclaratif que l'on a évoqué au début. Deuxièmement, le compromis avec les avocats procède d'une logique managériale de négociation avec les parties prenantes qui coïncide mal avec l'image d'un État qui traite tous les citoyens et professions de la même manière. Troisièmement, il consacre le rapport de force comme mécanisme politique. Enfin, il porte atteinte à l'idée même de démocratie participative puisque ces négociations et délibérations devraient se faire en amont de la rédaction du PLF et non en aval, en mettant tout le monde devant le fait accompli. Ne dit-on pas que la démocratie, c'est le vote de l'impôt ? Quant à ces nouvelles dispositions fiscales, elles ne visent l'équité fiscale qu'à la marge puisque l'objectif premier est d'augmenter tout simplement les recettes de l'État. Une vision court-termiste qui risque de porter atteinte à la santé économique d'une classe moyenne déjà malmenée par l'inflation et par des coûts de scolarité qui risquent d'augmenter en raison de la hausse de l'IR décidée dans ce PLF 2023 pour les enseignants vacataires qui passera de 17 à 30%. Et on imagine bien que cette augmentation risque fortement d'être répercutée sur les coûts de scolarisation. Ainsi, là où l'État ne veut pas forcément bien faire mais mieux faire, il risque de produire l'effet inverse, à savoir encourager sans le vouloir la fraude fiscale et l'informel. En attendant, c'est d'une fonctionnarisation fiscale des professions libérales qu'il s'agit, ainsi que d'une primauté accordée à une réduction du déficit budgétaire qui risque de se traduire par le développement d'un informel déjà bien enraciné dans notre économie. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada